Bonjour à tous, c'est Etrigan et on se retrouve aujourd'hui avec Soliterica, ce qui est un petit jeu de solitaire que j'apprécie beaucoup parce que c'est sympa à jouer de temps en temps, se faire une petite partie, déverrouiller des personnages, des aptitudes supplémentaires, c'est vraiment sympathique. Et il se trouve que je n'ai réussi qu'une seule fois à aller au bout de l'aventure, j'ai réussi avec mon paladin, vous voyez ici j'ai la couronne. Donc je vais essayer de vous montrer, on ne sait jamais, peut-être que je vais y arriver. Après tout, j'ai tout déverrouillé pour le paladin, c'est-à-dire les cartes supplémentaires, comme le Ace of Justice par exemple, donc à chaque fois que je tire un As, je récupère 3 d'énergie. Enfin, je récupère 3 d'énergie. J'ai également la Reine des Candélabres. Quand je la pioche, je peux nettoyer, enfin supprimer une des cartes corrompues que mes adversaires peuvent me faire. Et je récupère en plus 2 en énergie. Et dès que je tire un Roi, je récupère 2 en santé, ce qui peut être extrêmement pratique. J'ai également sur ce personnage déverrouillé tous les slots d'items. Voilà, j'ai également aussi porté le Rogue jusqu'à son maximum. Mais je n'ai pas réussi à aller au bout. Je suis allé jusqu'à la 15ème étape du voyage. Vous voyez qu'il y en a 16 pour le Epic, pour battre le boss final. Je suis allé aux portes de ça avec mon Rogue. Voilà. Sinon, tout ça, c'est encore bloqué parce que j'ai passé plus de temps. J'avais débloqué le Sorcerer. Mais bon, vous voyez que c'est en cours de route, son développement. Et pour l'instant, il est quand même un petit peu difficile à jouer. J'ai un petit peu du mal. Parce qu'il est assez faible. Ce n'est pas facile. A mon avis, il faut avoir un petit peu de chance. Alors, on va tenter pour voir, avec notre paladin, si on arrive à aller au bout. Voilà. Donc là, il nous provoque. On voit toutes les étapes qui nous mènent jusqu'au château. Ce n'est pas gagné, évidemment. Et le premier adversaire va être notre Dirt Guppy. Voilà. Bon, c'est le premier combat, évidemment. Et ce n'est pas le plus dangereux, naturellement. Surtout avec un paladin qui a été upgradé au maximum. Allez, c'est parti. Euh, 10. Ok. On n'a rien joué. Il me mordille. Le haut du crâne. Il est un peu débile, donc il vous donne des avantages. Les pouvoirs spécifiques du paladin, c'est celui-ci, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que vous détruisez une carte au hasard d'arrière-plan, de fond, et vous restaurez deux en santé. Voilà, donc c'est pas mal du tout. C'est à la fois, vous supprimez des cartes et vous récupérez de la vie. Donc c'est pas mal du tout. Hop, hop, 3. Donc, 2. As. On va se mettre une petite protection. Euh... Et je n'ai rien d'autre à jouer. On va essayer de pas trop accumuler ici. Ouais, je vais faire redescendre ça. Jusqu'après, c'est du gâchis, hein. Quand on est au taquet, on ne gagne plus rien. Donc, 7, 8. 7, 6, 5. Vous voyez, devinez la carte suivante. Là, en l'occurrence, ça ne m'apporte pas grand-chose. Allez, mon armure tombe. Mais je suis à mon maximum de vie, donc c'est pas trop gênant. Alors, vous voyez, sur le dos de la carte du paladin, la couleur violette et bleue. Ce qui vous montre les deux couleurs principales que vous allez trouver dans le deck du paladin. Donc, à chaque fois que vous retournez une carte d'une couleur, vous marquez un point ici. Donc, lui, c'est défense. Et puis, magie, ici, quoi. Voilà. Violet, c'est un mélange de guerrier et de mage, finalement, le paladin. Et il faudra orienter le choix de l'achat des cartes en fonction de cette donnée-là, évidemment. Ok. On va se mettre une protection et on va récupérer les points de vie qu'on a perdus. Voilà. Il ne peut pas grand-chose contre nous, ce malheureux... Ce malheureux guppi, qui n'est pas assez costaud pour faire face à un paladin entraîné. Allez. Voilà. Vous voyez, le roi, par exemple, que je viens de tirer, m'a remis tous mes points de vie. Voilà. Par exemple. Allez. Hop. Victory ! Alors, voyons voir ce qu'on nous propose dans le shop avant le prochain duel. Le prochain duel va nous opposer, donc, au Bjord, au Drury Bjord. Et on va aller dans le shop. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ? L'alchimie, c'est pas mal quand on veut gagner pas mal de fric. Il est assez puissant. Ça, on endommage, en fait, les cartes de front deux fois. Donc, c'est une sorte de version améliorée de notre attaque. Lose all willpower, ça ne m'intéresse pas. Encore, qu'on gagne de l'armure pour chaque willpower qui a été perdue. Or, le willpower, j'en gagne quand même pas mal. Non, mais ça, par contre, ça m'intéresse. Donc, je pense que je vais me contenter d'acheter ça, pour le moment. Voilà. Comme ça, je démarre avec une armure. Et ça sera bien bon pour cette fois. Allez, on est parti. Donc, Drury, ça veut dire qu'il a des cartes qui peuvent drainer votre énergie. Total Buzzkill. Oui, un truc qui, effectivement, vous tue le buzz. Et Björn, il utilise des barbes avec ses cartes. Il vous transforme vos cartes en cartes de barbe. Alors. Vous voyez, je démarre avec deux d'armure. Ce qui peut être assez confortable dans certaines situations. Et je n'ai rien à jouer. Dites donc. Donc, du coup, s'il fait un Fizzled sur son pouvoir, puisqu'il devait me drainer un en défense, mais je n'ai rien. Donc, ça ne peut pas m'affecter. Eh bien, ça sera tout. Alors, les cartes barbues, en fait, bon, c'est pas... Si vous avez une association à faire et que vous cliquez dessus, ça la détruit. C'est plutôt si vous avez une capacité, par exemple, qui doit détruire une carte, ça va juste enlever la barbe. Donc, ça lui fait une sorte de protection, en quelque sorte. Enfin, bon. Ça, ça va. C'est pas les plus chiantes. Il y en a des bien pires, après, dans les niveaux plus élevés. Des cartes blindées, des cartes gelées, qui sont vraiment très chiantes. Vous voyez, là, quand je clique dessus, elle disparaît tout de suite. Donc, c'est pas... C'est à moindre mal, on va dire. Allez, le pointy stick fait 3 dégâts. Donc, il entame mon armure et mes points de vie par la même occasion. On va se remettre de l'armure. Hop. Voilà, il met des barbes partout. C'est pas que ça me gêne plus que ça, en réalité. Mais là, vous voyez, si vous avez, par exemple, ici, votre attaque, votre épée, clac, vous n'allez qu'enlever la barbe. Voilà. Là, j'ai tiré une dame, donc ça a enlevé une des barbes. On va se reblinder notre armure, puisque c'est une des spécificités du paladin, bien sûr, l'armure. Pointy stick ! Alors, il fait tout un déballage de pointy stick. Bon, il n'en reste plus qu'une. Allez, on va achever ce combat vite fait, bien fait. Hop. Allez, allez. Pas gagné beaucoup d'or. Le prochain va pouvoir m'en donner de l'or, puisque c'est notre radin de Lord Guppington, et les cartes qui sont disposées sont toutes pleines d'or. Alors, ça, split the longest column into two columns. Ça peut être assez efficace comme approche. Voilà. La colonne la plus longue, s'il y a un espace disponible, bien sûr, est divisée en deux, est splittée en deux. Donc, ça peut être pas mal. Ça, ça peut assommer un ennemi pour un tour. Ouais. Ce n'est pas ces cartes-là que je cherche. Donc, au niveau des spells, vous voyez que j'ai deux emplacements. Donc, bon. Après, il y en a des versions upgradées, donc on remplace, mais... Qu'est-ce que je fais ? Ça se peut être utile, quand même, quand on a besoin de pas mal d'or. Hum. Bon, ça, c'est des petits cristaux qui apportent des petits bonus. Lui en attaque et lui en défense, en début de partie. Rien qui m'intéresse énormément, en fait, dans tout ça. Donc, on va aller affronter Lord Guppington. Euh, comme ça. Sans faire d'upgrade pour le moment. Bonjour. Un interloper guards ! Voilà, vous voyez, lui, il vous sort des cartes de coffre, véritablement. Et il vous fout des coups de canne, à la manière de Picsou. Je pense que la canne doit être une référence à Picsou, j'imagine. Là, il secure... Il sécurise le trésor. Il transforme des cartes qui sont en or, comme ça. Ouais, c'est assez rigolo. On va la prendre, celle-là, parce qu'elle fait 3 en or, donc c'est quand même intéressant. Ça va me permettre de gagner un peu de thunes. Euh, voilà. Ouais, sur ce niveau-là, on gagne pas mal d'or, avec Cumpington, donc c'est assez intéressant. Ça nous permet de cumuler un petit... faire un petit cumul d'argent sur cette partie. 3 dégâts ! Et 2 cartes se transforment en type au hasard, mais le roi m'a rendu des points de vie. Donc pas trop de soucis à se faire. Encore une fois, c'est une version upgradée du paladin, puisque j'ai tout débloqué. Voilà, je récupère encore 2 points de vie. Vous voyez, c'est quand même très efficace, surtout que dans l'entrefaite, je tire une carte qui me permet de mettre de la défense. Donc ils ont du mal, avec mon paladin, à me faire perdre des points de vie, quoi. Et c'est bien ça, la force de ce paladin upgradé. C'est que lui faire perdre des points de vie n'est vraiment pas évident pour les adversaires. Hop, et encore de la défense. Alors, 4. Par contre, il a bien transformé ses cartes. Vous voyez que les cartes en or sont un peu toutes disparues. Oui, c'est que l'oncle Picsou protège bien son trésor. Alors là, je ne vais pas pouvoir continuer mon combo. Donc je vais partir sur le 4. Oh, coup de chance. 3. Donc là, je vais partir sur un 2. Et ça met un terme au combo. Allez, encore un petit coup de canne en or. 3, 2. Ouais. Pas d'enchaînement pour le moment. Je n'ai pas encore de cartes qui permettent vraiment de brasser le jeu quand on en a besoin. Ça viendra sans doute plus tard. Voilà. Alors, avec la masse, vous voyez que finalement, le paladin, il n'a pas de couleur orange. C'est du violet bleu. Donc finalement, il ne faut pas trop miser sur les cartes qui donnent des bonus, des compétences d'attaque. Parce qu'en fait, il n'arrive pas si souvent que ça à lancer des attaques, ce personnage. Donc, on va ici exploser une des colonnes les plus longues, peut-être. Alors, on a plusieurs candidats. Celui-là. Allez, hop. Non, ça ne marche pas. Pas de souci. Alors, 2. On ne fera rien avec ce 2. 6. Donc, 5. 4. Et on est bloqué ici. On n'arrive pas à faire de longs combos. Pas très grave. Vous voyez, je suis à 10 ici. Donc, attention, parce que je ne peux plus augmenter mes réserves. Donc, c'est autant l'utiliser. 9. As. 2. As. On avance assez lentement. J'ai envie de dire lentement, mais sûrement. Vers une victoire. Allez. Allez. Ça aussi, c'est un pouvoir très paladin parce qu'on gagne 2 en armure et ça nous donne 1 en willpower. Donc, c'est assez intéressant parce que, du coup, on combotte sur le willpower et ça, c'est pas mal. Allez. Remington. Je n'ai pas pu profiter trop de ces pièces d'or parce que, en fait, je n'ai pas réussi à faire de longs combos au démarrage. Voilà. J'ai récupéré 27 en plus. Bon. Je n'ai pas trop trop profité de ce gars-là. Donc, on change de secteur. Voilà. On rentre dans les marécages désormais et on tombe sur le Diesel Gremlins. Alors, est-ce qu'il y aurait un pouvoir qui m'intéresserait un peu plus ? Toujours pas. Toujours pas. Je vais prendre l'alchimie. Ça peut me servir, après tout. Euh... Pour l'instant, je n'ai pas tout à fait ce que je veux. Est-ce que je prends un... Plus 2 en agité, plus 2 en défense. Démarrer avec un bonus de 2 en défense pour lancer tout de suite des armures. Euh... Pour l'instant, je vais économiser mes sous. Je ne pense pas que le Diesel Gremlins représente une grosse menace. Donc, Diesel, parce qu'il peut randomiser, donc mettre au hasard un certain nombre de cartes, transformer les cartes en les mettant de manière aléatoire. Like to toy with his enemies. Il aime jouer avec ses ennemis. Use it to your advantage. OK. Normalement, il ne devrait pas nous poser trop, trop de difficultés. On n'est pas encore dans des cartes redoutables. Alors, les affixes qui sont posés sur les mobs sont aléatoires pour assurer une certaine variété dans les parties. Donc ça, le jeu est quand même au bout d'un moment assez répétitif, mais c'est vraiment un jeu qui est agréable à jouer, qui est très bien fini. Déjà, je trouve qu'il a, pour un jeu de solitaire, il a un rendement visuel qui est quand même... Ah, je fais une connerie là. Oui, j'aurais dû partir sur le 2 et le 3. Trop pire, c'est pas grave. Alors, le Prismating Zap fait quand même 4 dégâts. Donc, c'est quand même une attaque assez féroce. Alors, comme je ne me sens pas franchement menacé, je vais utiliser ce pouvoir pour mettre des cartes ici de... doré. Pour gagner un petit peu de sous en plus. ce qui pourra me servir par la suite. Par contre, il faut effectivement ne pas se sentir trop menacé parce que si vous transformez toutes vos cartes en or, quand vous cliquez dessus, après, vous ne récupérez pas les powers ici. Vous ne récupérez que de l'or. Donc, il faut faire attention. Si vous avez absolument besoin de vos compétences contre un adversaire difficile, il ne faut pas tout transformer en or. Il faut le faire que quand on sait qu'on n'est pas en super danger. Là, je ne me sens pas franchement menacé par ce personnage. Tiens, avant de faire ça, je vais peut-être refaire un coup ça. Gagner un peu des sous ici. Lui, il me randomize en plus là. Donc, j'ai bien fait de le faire à ce moment-là. Je pense que ça devrait aller assez vite. Alors, 4 dégâts quand même. 8, hop. Allez, j'ai terminé. Alors, on a fait un petit 24 grâce à cette compétence. Donc, vous voyez, elle est intéressante quand même parce qu'elle vous permet de gagner des sous et après, les sorts et les compétences et les objets, pardon, plus on avance, plus il coûte cher. Donc, voilà. Ah, là, il y a des choses qui changent un petit peu. Voilà qui m'intéresse. Ça. Dematch. 2 randomize. Oui. Alors, c'est... Alors, voilà. Ça, c'est une version upgradée du sort que j'ai là. Vous voyez, je détruis 2 cartes au hasard derrière et je restaure 3 en cœur. 3 santé. Vous voyez que c'est la version upgradée de celle-ci qui endommage 1 carte à l'arrière et restaure 2 santé qui coûte 4 pour la lancer. Celle-ci coûte 5. Donc, en fait, elle ne coûte pas beaucoup plus cher. Et franchement, ça, c'est une bonne carte. Donc, je l'achète. Elle est très bien pour le paladin. Et celle-ci, elle peut être extrêmement utile parce qu'elle transforme au hasard toutes les cartes de front. Et ça peut être extrêmement utile quand vous êtes bloqué et que vous ne savez plus quoi faire. Donc, ça, je pense que ça m'intéresse aussi. On va la prendre. Et pourquoi pas démarrer également avec un petit bonus en willpower. Voilà. Comme ça, comme je vais avoir besoin de willpower pour lancer ce sort. Alors là, je suis blindé en willpower mais en même temps, c'est un peu le jeu du paladin qui veut ça aussi. Mes prochains achats, ça sera une armure. Je sais qu'il y a une version upgradée de l'aura de droiture du paladin qui permet de gagner plus d'armure et plus de willpower. Donc ça, ça sera... Je garde ça pour ici. Et puis surtout, celui-ci, je vais l'enlever en fait. Je vais le déséquiper. Je vais le déséquiper, celui-là. donc clear. Voilà. Parce qu'en fait, je ne vais garder que celui-là. Alors attendez, ce que j'aime bien quand c'est bien rangé. Voilà. Donc on va le remettre là. Voilà. Donc je garde un slot ici. Je garde mon truc qui me permet de gagner de l'or, l'alchimie. Et puis j'ai une version upgradée d'un de mes sorts. Voilà. Petite avancée dans le truc. Le Hungry Thrix. Affrontons cette espèce de rat aux yeux multiples qui rappelle l'araignée. C'est parti. Alors, je pourrais faire de l'or tout de suite, mais... Ouais, parce qu'il y a des 5, il y a des 4. Mais en même temps, je vais me méfier un petit peu quand même. Je ne sais pas. Ouais, allez, allons-y. Prenons un risque. Alors, 5, 4, 3, 4, voilà. On va gagner un petit peu d'or. Il ajoute des cartes de Bac, lui. Donc, il peut vous pourrir la vie. Voilà, j'ai ma version upgradée qui est prête, là. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Parce que lui, il a des cartes d'attaque quand même, qui commencent à être un petit peu plus sérieuses. Donc, on va faire attention quand même. Ah, il m'a assommé. Et il a déislé une carte qui va être au hasard à chaque tour. Et moi, je suis stoné, donc je ne peux pas utiliser mes compétences sur ce tour. Ok, ok. Qu'en qu'à cela ne tienne. On fait une belle série. Alors, les séries comme ça sont intéressantes. elles permettent d'engranger plein d'or, en fait. Quand on réussit à faire une série assez longue, on gagne plein de sous. Bon, là, je vais être obligé de l'interrompre. C'est dommage parce qu'avec mes compétences, j'aurais pu continuer cette série. Voilà. Hop là. Donc, on va utiliser ça puisqu'il nous a fait perdre des dégâts. On supprime deux cartes. Vous voyez l'efficacité du truc. Cinq. Quatre. Et elle change à chaque tour. Il me stun encore une fois. Je ne peux pas utiliser mes compétences donc il me bloque. C'est toujours un truc qui est assez gênant. Ça n'empêche pas de jouer. Disons que là, en utilisant ça, je vais péter deux cartes donc ça va être assez redoutable. Voilà. Et ensuite, je vais faire ça et c'est terminé. 72. Alors, le Hug Bug. Là, il faut se méfier. Ça commence à être des cartes qui tabassent un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on a comme objet ? On a ça. Block the first turn of each battle. Bof. Ça, c'est de l'attaque. Ça, c'est pas mal, le Arcade Missile. Damage three random front cards. Donc, trois cartes de devant sont détruites. Maintenant, le problème, c'est que j'ai déjà beaucoup ça et quand je débloque le Rebuke, j'ai tendance à le garder parce qu'il est quand même très efficace. Overwhelm. Choisissez une carte. Toutes les cartes de ce type qui sont devant sont toutes détruites. C'est assez puissant comme comme truc, mais je ne vais pas l'acheter. Ça, ça permet de gagner de l'agilité. Pas spécialement utile pour moi. Non, je ne vois pas trop... Non, il n'y a pas d'objet qui m'intéresse plus que ça. Donc, on va y aller comme ça. C'est une version barbu de ce bug. qui va transformer des cartes en cartes barbu. 5. Là, par contre, vous voyez, je commence à me méfier. Je ne vais peut-être pas utiliser ça. Pas tout de suite. Je préfère d'abord assurer un tout petit peu mes arrières. Le 4, je vais plutôt prendre celui-là pour faire de l'armure. Voilà. Évidemment, quand vous avez le choix entre plusieurs cartes, il faut regarder aussi ce que ça vous fait gagner en puissance et ce que ça peut vous permettre de débloquer comme compétence à utiliser. Lui, il fait 4 dégâts et il va mettre des épines sur 2 cartes au hasard qui se trouvent devant. Les épines, c'est chiant. Disons que quand on clique dessus pour les détruire, on prend un point de dégâts. Elles deviennent épineuses. Sauf si c'est une carte qui l'a détruit. Vous utilisez ça, vous l'a détruisez avec ça et vous ne risquez rien à ce moment-là. on a enlevé une épine avec la dame. Bien joué. On ne peut rien faire. Toujours rien. Par contre, je suis à 10. Je vais l'utiliser quand même. Même si je suis à mon maximum de points de vie parce qu'après, je vous dis, c'est du gâchis. Donc voilà. Là, je vais perdre des points. Par contre, vous avez mon armure qui va s'envoler. en cognant ces cartes. Ah, ouais, j'avais ça. Je vais peut-être en profiter, tiens, pour éliminer ça. Voilà. Une carte barbu. Ajouter deux cartes dans une nouvelle colonne. Il faut qu'il y ait une colonne de libre, mais s'il y arrive, c'est quand même pénible. C'est quand même pénible. Il nous prépare un petit cas de dégâts. Là, je n'ai plus d'armure. Donc ça craint un peu. Il n'y a pas grand-chose qui se présente. Là, ici, le board ne m'est pas très favorable. Je regrette de ne pas avoir la capacité qui me permet de randomiser tout le devant. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais l'acheter en plus. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Alors là, ça fait mal. On va utiliser ça, bien sûr. Et encore 4 dégâts. On va se mettre une petite protection quand même, parce qu'il commence à être un petit peu agressif, le Lascar. J'ai pris celle-là parce que j'ai besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière. Aïeux ! Vous voyez qu'il commence déjà à me poser quelques problèmes. Dès ce stade-là, on commence déjà à être nettement plus prudent. Ça, par contre, la dame, un grand merci. Elle m'a bien rendu service. Voilà. Ok. Eh bien, cette fois, c'est bon. Oui, après, ça peut aller vite. Disons que quand on commence à avoir quelques capacités puissantes, ça peut permettre de faire la différence. On a gagné très peu d'or, par contre, sur cette manche. Je n'ai pas fait de long enchaînement et je n'ai pas joué la carte d'alchimie parce que je me sentais en danger. On avance dans le jeu et on va affronter le Man Cat Warrior. Alors, est-ce qu'il y aurait des choses ? Enlever toutes les corruptions, des front cards, ça peut être extrêmement pratique ce pouvoir. Les autres pouvoirs qui sont là ne m'intéressent pas. Par contre, ça, ça m'intéresse. Avoir 3 en santé supplémentaire, c'est un no-brainer pour moi, comme disent les Anglais. Plus 3 en défense en début de partie, c'est pas forcément vilain. mais on va attendre un petit peu. Je choisis vraiment au compte-gouttes les upgrades que j'achète parce qu'après avoir fait pas mal de parties, je me suis rendu compte au début, je me sentais, quand je jouais au début, je me sentais obligé d'acheter un petit peu un truc forcément à chaque fois. Et en fait, c'est pas forcément le cas. On n'a pas forcément besoin d'acheter. Au contraire, il faut garder ses sous pour les vrais achats importants qui viennent après. On est un peu dégoûté si on ne peut pas les acheter parce qu'on a tout dépensé. Donc, il faut faire attention à ça. Lui, il fait du 5 dégâts avec son Perfect Strike quand même, donc il n'est pas à prendre à la légère. Voilà pourquoi je préfère y aller prudemment. Là, il me vole un en agilité. C'est pas trop grave, pour l'instant, j'ai pas vraiment de pouvoir intéressant encore en agilité. C'est pas trop mon jeu. Alors, il y a deux As là-bas, donc je vais en péter un sur la colonne la plus longue. Un dégât, un stun. c'est simple, c'est efficace et c'est chiant. Il vous vole un en attaque et il vous inflige un dégât. Il aime bien. Il est taquin, il joue avec nous comme ça. C'est un chat, quoi. Allez, je ne me sens pas spécialement trop en danger. C'est une dame qui vient après-marche. Je me suis gouré de bouton. Je vais donc utiliser ça. C'est gagner un petit peu de sous là-dessus. Et il me stun. Ouh, allez, ça, la plote de laine infernale fait des gros dégâts. Allez, boum, celle-là, elle fait bien mal. Heureusement, j'avais gardé ça de côté. Voilà, ça va me rapporter un tout petit peu de sous. Pas énormément, mais un petit peu. Bon, je ne me sens pas énormément en danger, mais il faut se méfier quand même. Se méfier quand même, ouais. Bon là, j'ai pas mal d'armure. Je vais me permettre de faire ça encore une fois. comme ça, je gagne un peu de sous. Et là, c'est fini, puisque, en plus, là, il a détruit lui-même une carte pour me faire trois dégâts. Il n'y a pas de souci. Voilà. Un petit peu plus de sous avec les cartes d'argent que j'ai obtenues grâce à l'alchimie qui est une très bonne carte du jeu, l'alchimie, parce que, voilà. Alors, le bombe Zorpion, donc, il faut se méfier de ce scorpion. Il est assez féroce. Je n'ai toujours pas de carte verte qui m'intéresse. Ça, c'est chiant. Coin cards rewards doubled. Ça, ça peut être intéressant aussi si on veut gagner des sous. Ouais, en combottant ça avec ce pouvoir, là, ça peut être assez redoutable. Je vais le prendre. C'est un gros objet, ça a l'air de rien. Allez, on est parti. Il est dangereux, lui, donc, je ne suis même pas sûr de le passer, je vous avouerai. Bah oui, parce qu'il y a un côté hasardeux quand même. Il y a des fois, ça peut aller tout seul et puis des fois, ça ne va pas du tout. C'est comme ça. C'est un petit peu la loi du solitaire, j'ai envie de dire. On va essayer, est-ce qu'on essaye de profiter un petit peu de... Ouais, allez, on va prendre ce risque. On va essayer de gagner plein de thunes. Mais, sachant que c'est un petit peu risqué, évidemment. Alors là, il a voulu me cramer deux en défense, ce qui, évidemment, n'a rien donné du tout. Voilà, donc là, on gagne un peu de sous. Surtout qu'avec mon trèfle, les récompenses sont doublées. Donc, évidemment, c'est assez intéressant. Donc là, pour l'instant, il fait que des fizzles. C'est-à-dire qu'il essaye de transformer des trucs, mais ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est pas forcément mal. Et tant mieux, parce que... Ah, ça y est, il me fout une bombe. Donc, les bombes, elles jouent à la fois contre vous et pour vous. Parce que, évidemment, vous perdez, ça vous enlève plein de points de vie quand ça pète. mais en même temps, ça explose plein de cartes autour aussi. Donc, c'est pas totalement inintéressant. Bon, il faut se méfier quand même un petit peu parce que, voilà, ce petit jeu-là, on peut quand même se retrouver en difficulté. Toujours pas dans... J'ai toujours pas de cartes à jouer, c'est quand même dingue, ça. Donc, il va reclaquer une bombe ailleurs. Attention quand même. 5, surtout que pour l'instant, je n'ai pas de combo possible pour les changer. Il faut absolument que j'ai une carte verte, là, qui me permette de changer les cartes parce que c'est... C'est quand même assez handicapant de ne pas pouvoir jouer comme ça. Et une troisième bombe. Alors, 8, je ne peux toujours rien faire, c'est dingue. Donc, celle-ci va exploser, obligatoirement. Voilà. Vous voyez, ça m'a entamé. Ah, ça, je n'aime pas. Une carte poison, je vais pouvoir l'éliminer tout de suite. Tant mieux. Je déteste les cartes de poison. Elles vous endommagent à chaque tour. Elles passent vos armures. Enfin, c'est vraiment l'enfer, ce truc. Il y en a encore une ici. Par contre, si on tire, ça, c'est l'avantage. Moi, les cartes de poison m'ont souvent tué dans le jeu jusqu'à ce que je débloque la capacité de la dame sur le paladin qui nettoie les cartes cursed. Donc, c'est assez intéressant. On va faire ça aussi. Alors là, je vais l'éliminer parce qu'on va arrêter un peu de déconner là, deux minutes. Je pars sur une dame ou sur un as. Il y a les trois derrière. On se met un petit peu de protection, comme ça. Mais ça va, je suis bien. J'ai quatre d'armure, j'ai tous mes points de vie. Bon, j'ai évidemment le poison. Là, ça y est, il en empoisonne deux. Donc là, vous voyez, je perds deux par tour. Ça commence à être chiant. Donc, on va aller chercher le huit, le sept. On va éliminer cette carte poison. Voilà, on retombe à une carte poison. C'est un petit peu mieux. Et je suis bloqué là. Je vais perdre encore un. Et il me refaut une bombe. Ok, ok. Ok, on va aller. On ne range pas tout ça. Elle a nettoyé la bombe. Elle n'a pas nettoyé le poison. Bien joué quand même, ma chère dame. Voilà, qui va m'être utile. Là, vous voyez, par exemple, je ne peux pas vraiment me permettre d'utiliser l'alchimie parce que je ne suis pas très bien. J'ai besoin de... J'ai besoin d'augmenter mes points. Je me méfie un petit peu parce que voilà, il utilise du poison et je déteste les... Là, par contre, ça, c'est bien ça. Voilà. Les poisons, il n'y en a plus. Parfait. Un enchaînement pas trop dégueulasse là. Ça, c'est cool. C'est... Ouais, je commence à prendre le... le match à mon avantage là. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Il m'a stener par contre, ça, c'est pas cool. Mais la dame a nettoyé une carte. Elle est formidable, cette dame. 9, 10, 9, 8, hop. Allez, terminez le Zorpio. Allez, 94 d'or, c'est pas trop mal. On se dirige vers la dernière carte, le dernier adversaire de cette zone. C'est le Yomad. Alors, ça, c'est quoi ? Redeal all cards with an additional column. Là, carrément, on redistribue toutes les cartes. C'est un bon mélangeur, c'est un petit peu ce que je cherche. Une figurine de granit qui réduit systématiquement les stun effects de un tour. Waouh, c'est puissant ça. 3 en agilité. Il y a des petits trucs qui m'intéressent quand même. Ça, c'est puissant. Par contre, ça ajoute une colonne. Ça peut être bien aussi parce que ça divise le jeu. C'est assez puissant, ça, comme truc. Ça, je vais le prendre. Vous voyez qu'il faut avoir des sous parce que là, tout à coup, regardez ce que je dépense. Je dépense énormément. Voilà, donc les stuns seront beaucoup moins efficaces sur moi maintenant et il y a même des ennemis qui vous stun pour un tour avec lesquels, du coup, ça ne donnera rien. Ils n'arriveront pas du tout à m'assommer. Donc ça, c'est super cool et j'ai ce pouvoir qui va me permettre enfin de redealer les cartes quand je suis bloqué et ça, c'est simplement indispensable. Qui me réveille de mon slumber ? Ce n'est que moi. Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi comme il faut. J'espère. Ah, il fait des cartes d'armure. Alors ça, il commence à nous faire chier avec ça. Il a une carapace. Alors ça, c'est dur parce que quand vous cliquez dessus, si j'avais une dame, par exemple, je clique dessus, ma dame va se transformer en roi, mais il est toujours là, lui. Voyez ? Il absorbe deux dégâts donc il faut taper deux fois dessus pour s'en débarrasser. Quand vous avez des fois toutes vos cartes qui sont armores de devant, je peux vous dire que vous en bavez. Et c'est aussi ça, ce jeu. Il me draine un en attaque. Ah, elle l'a nettoyé. Voyez ? La puissance de cette carte de la dame, c'est phénoménal. Ça a tout changé quand j'ai déverrouillé ces cartes, évidemment. Il me donne un en agilité. Bah écoutez, c'est bien gentil de ta part, mec. Six, sept, ouais, je peux aller dans la bonne direction. Là, il a pété une carte à l'arrière pour m'infliger trois dégâts. C'est un crumbling strike. Merci le roi qui me rend des points de vie. Impeccable. Ah merde, il y avait... J'ai raté le 10. Quelle andouille. Neuf. Je pars sur quoi ? Le neuf ou le valet ? Le valet. Comme il y a du roi. Non, je tire pas de dame. Ok, ok. Ok. Trois. Ah, j'arrive pas à faire d'enchaînement. Allez, je me sens pas. Paf, non. Je préfère me méfier quand même. Trois, deux. Ouais, je voulais utiliser l'alchimie, mais je me dis que c'est peut-être un poil risqué. Pour l'instant, on ne me donne pas l'impression de lancer des attaques trop puissantes, mais il faut que je fasse attention quand même parce que ça peut être trompeur. Vous voyez que j'ai du mal quand même à accumuler les 5 qui sont nécessaires pour l'agilité. C'est normal, c'est pas... l'agilité n'est pas une des capacités ajouter une carte à l'arrière sur chaque colonne, ça c'est raide. Le mieux dans ce cas-là, c'est d'éliminer des colonnes. Tiens, Là, il y en a une de moins, donc au moins, il ne pourra pas ajouter de carte. Et je vais essayer... Voilà, je vais enlever celle-là aussi. Comme ça, il ne me fera pas chier. Et je vais attendre qu'il ait joué ça pour jouer ça, bien sûr. Ok. Bon. Allons-y. Voilà, il a ajouté une carte derrière chaque colonne. Alors, As 2. As. On mélange et en ajoutant une colonne, ce qui est réparti bien comme il faut les cartes, mais je n'obtiens pas de combo possible pour autant. Dommage. Alors, une carte d'armure. Une autre carte d'armure. C'est chiant, ça. Et encore une carte d'armure. Merde. Ça va être pénible, ça. Ah, vous voyez, si je clique... Non, je clique sur la dame qui est là. Valet. Alors. Voilà, 10. Vous voyez, le mal de chien qu'on a à s'en débarrasser de ses cartes. C'est assez pénible. Alors, elle a nettoyé une carte, la dame. Bien joué. On va essayer de céder un petit peu. Attention quand même. Aïe, là. Ah, je bloque évidemment là-dessus. Vous voyez, comme c'est dur de s'en débarrasser parce que... Heureusement, j'ai réduit le nombre de colonnes. Donc, son pouvoir qui ajoute des cartes derrière les colonnes est moins nocif. Alors, voilà le 10 qui est à son tour. Là, il l'endommage lui-même. Donc, ça peut m'en rendre service. ça peut être long parce qu'évidemment, le temps de se débarrasser des cartes d'armure, Il faudrait que j'élimine cette dame avant qu'il ait le temps d'en faire autre chose mais de la protéger, de la blinder. Mais ce n'est pas évident. Vraiment tirer la bonne carte. Il me rajoute des cartes. Bon, par contre, là, les deux ne sont plus en armure. Ça y est, ça recommence. Ah, punaise. Ah, ce duel qui n'en finit pas, là. Alors, merci la dame. Est-ce que j'en profite ? Oui. Allez, il n'y a qu'une carte sur cette colonne. Ah oui, mais... Ah ! Il a fait le 10. Punaise. Ah, ça y est, il l'a éliminé lui-même. Donc, il n'y a plus qu'une colonne, péniblement. Vous voyez que les cartes armure sont très, très chiantes, sauf quand la dame passe par ici, bien sûr. Là, elle me rend un sacré service, je vais en profiter. Allez, là, vraiment, là, c'est le coup de bol. Allez. Une endommage lui-même. Ah, la vache. Je ne suis pas loin de pouvoir utiliser mon pouvoir. Ah, trop tard. Si, c'est bon. 10. Voilà. Il fallait deux coups après. Eh bien, dites-moi, il m'a donné du fil à retordre, celui-là, avec ses cartes blindées. Allez, on change de catégorie, on avance sur notre chemin avec le Grimling, version Penny Sapper. Alors, Destroy Selected Colon, carrément. Donc ça, c'est le sort d'attaque ultime. Ça, c'est très puissant. Vous le lancez à un moment où un ennemi prépare a une attaque dévastatrice qui fait 12 ou 15 dégâts. Et au lieu de vous faire des dégâts, il vous rend des points de vie. Ce qui est absolument énorme. C'est un portail, en fait, dimensionnel. C'est un pouvoir qui est extraordinaire. Je sais que la fois où j'ai gagné contre le boss final, je crois que je l'avais, ce pouvoir, et il m'a sauvé la vie. Malheureusement, ouais, j'ai déjà... Il faut voir. Lui, il peut tout changer. Quand on atteint ensuite les créatures qui ont énormément... Ah, ça, ça peut être bien aussi. parce que je ne gagne pas beaucoup d'agilité. Et à chaque fois que je prends un dégât, même sur l'armure, je gagne un en agilité. Ça, c'est formidable si je veux pouvoir utiliser ce sort-là assez souvent parce que je ne gagne pas beaucoup en agilité. Ça, vous voyez, c'est fondamental. Il faut aussi choper les objets qui vous permettent justement de gagner, d'avoir des gains automatiques comme ça dans une caractéristique que vous n'augmentez pas naturellement. Très pratique. Très efficace. Je n'ai plus beaucoup de sous par contre. J'achète depuis le tour d'avant des cartes assez chères. Ils transforment des cartes en willpower. Ça ne me gêne pas beaucoup. Au contraire. Il y a vraiment plutôt tendance à me rendre service en faisant ça. Trois dégâts. Chomp. Les trois dégâts sont annulés illico presto par le roi. Il va transformer plein de cartes en bombes. Mais c'est qu'il est agressif. Ça va péter tout ça. Ah, il en a enlevé une. Elle en a enlevé une, pardon. boum. Évidemment, j'ai pris des dégâts au passage. Heureusement, le paladin a quand même cette capacité que j'ai upgradée est très, très, très puissante. Allez, on va annuler celle-là parce que c'est bien gentil mais... Ah, pas de chance. Allez, je ne me sens pas trop en danger contre lui. On va prendre un petit risque. ça c'est chiant par contre. Il transforme toutes les cartes avec la même valeur numérique et ça peut être très, très chiant parce que du coup ça bloque un petit peu le jeu ou alors après il faut faire ça. On va éliminer des cartes comme ça. Il faudrait faire plus qu'un coup de ça et ça serait terminé. J'ai essayé de prendre un peu d'or parce que je n'en avais plus beaucoup. J'ai récupéré 34 grâce à ce pouvoir de l'alchimie donc c'est quand même intéressant. Si jamais il y a un bel objet ou un beau sort j'aimerais pouvoir l'acheter. Alors ensuite c'est la petite barbare méga barbe en version méga barbe. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça c'est chouette. Eh ! Le blade storm damage every fond card. Vous détruisez toutes les cartes de fond. Ça coûte 10. Ça c'est le genre de truc que je pourrais jamais lancer. Ah ! C'est la version upgradée de mon shield. Et ça c'est 3 d'armure donc c'est une version upgradée du leather patch. je ne peux pas pouvoir tout acheter naturellement. Ah ! Quoique quoi que 50 et 30 80 j'ai 95 si ça peut se faire. Vous voyez ça c'est le Raid Hussle qui gagne 2 en armure et 1 en willpower et celui-ci fait 4 en armure et 1 en willpower. Donc pour un paladin c'est un no-brainer celui-là il faut l'acheter et celui-là je vais l'acheter aussi. Donc dans les items on va évidemment remplacer celui-là par celui-ci version upgradée. je peux même parce qu'après tout le willpower j'en ai quand même pas mal je peux même faire ça et avoir du coup 5 d'armure en début de partie. Ça peut être assez sympa. Au niveau des sorts nous allons remplacer celui-là par celui-là. Voilà comme ça on upgrade et c'est parti. Elle est à la fois priest et attractive donc ça conditionne évidemment les cartes qu'elle utilise. C'est parti 4 3 2 As Roi Dame Valet 10 Je repars sur le 9 ou sur un Valet Valet Non Ah les cartes raging alors ces cartes raging en fait quand elle fait des dégâts ça augmente de 1 tous les dégâts infligés par l'ennemi Alors 2 3 4 5 6 Bon tiens on va lui éliminer cette carte comme ça elle n'aura pas le plaisir de nous faire plus de dégâts 3 2 Impeccable Au moins je peux continuer un petit peu pas beaucoup mais ouais bon Vous voyez si je peux lancer ce sort si j'arrive à le lancer ce sort pour redistribuer les cartes c'est vraiment grâce à mon objet qui fait qu'à chaque fois qu'un adversaire m'attaque j'augmente de 1 mon agilité c'est vraiment très pratique il faut vraiment choisir ses objets dans ce jeu c'est fondamental ça c'est pareil le plus 4 en armure ça fait du bien Alors 9 je ne vais pas lui laisser le plaisir de garder ça 8 9 8 7 Pas de chance il y avait une carte raging en dessous Roi Donc soit je pars sur l'as soit je pars sur la dame et j'ai limite mon dame valet 10 il y a une belle suite à faire là quand même 9 8 9 Vous voyez grâce à ce truc je suis rendu à 10 en armure donc ça va être compliqué pour elle je pense du coup si c'est compliqué pour elle je vais faire ça pour gagner des sous parce que j'ai beaucoup dépensé le tour d'avant et du coup on s'embarque sur une belle suite pas mal pas mal pas mal alors là elle se met en colère là c'est la grosse colère on va déjà en éliminer une hop là deux autres ça dégage voilà là on est pas mal continue à se foutre en pétard hop une carte nettoyée merci la dame 14 d'armure vous voyez que là mon paladin il devient un monstre avec ça il devient un monstre véritablement allez this is just the worst bah oui ma fille c'est à dire que t'as perdu quoi voilà là on ramasse un peu de sous quand même c'est pas mal dernière carte de cette partie avec le squelézoïde version levitating fire barbarian alors qu'est-ce qu'on a de beau ici au niveau des sorts je suis un peu au taquet si ça c'est la version upgradée d'une que j'ai déjà cette fois c'est 3 cartes du fond qui sont détruites et on restaure 4 en santé donc c'est la version upgradée de l'hori du rebuk c'est intéressant quand même 3 cartes détruites au fond plus 4 santé de récupérer c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal il faut bien l'avouer ça c'est moyen plus 1 à tous les soins la clarinette mais bon j'ai déjà tous mes objets celui-là il m'intéresse quand même actuellement je récupère combien en santé 3 3 en santé je détruis 2 cartes 3 cartes détruites 4 en santé c'est vraiment la version au dessus mais elle coûte un de plus aussi donc il faut faire attention je peux la lancer moins souvent allez on l'achète parce que c'est dans la logique des choses que d'améliorer voilà allez en dessous viens là le squelézoïde on va s'expliquer acclaim your bones oui bah je comprends bien tu vas te calmer quand même 6 dégâts il faut que je me méfie de celui-là parce que ça va être un sévère celui-là boum il attaque fort bah oui parce que vous vous avez des un équipement qui est de plus en plus costaud mais lui aussi ça c'est une carte qui brûle un dégât par tour et elle donne elle a des probabilités de se propager sur les cartes qui sont autour donc ça c'est vraiment de la merde en plus je peux rien faire comme combinaison et il me reprépare un 6 dégâts alors elle a nettoyé la dame mais il avait eu le temps de foutre le feu à celle d'à côté pas de chance 7 je peux rien faire décidément par contre le fait de perdre un par tour comme ça fait que mon agilité va monter très très vite voilà ça c'est efficace voilà qui met un terme atout il est puissant ce pouvoir add three back cards punaise 5 4 3 2 as roi dame valet dame roi ok 10 valet 8 7 6 5 on va péter ça 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 a un 6 dégâts tout absorbé par l'armure mais attention quand même 6 dégâts la huge hacks donc oui oui je vous dis il faut se méfier boum ça fait mal 7 8 9 10 9 8 7 6 7 6 5 4 3 4 3 3 je vais attendre pas de chance j'ai plus rien en willpower 8 7 ouais c'est c'est tout bon ouais on est bon là oh allez hop pas mal pas mal pas mal on change de zone avec ce coin swarm alors il y a ici un plus 4 en santé qui est très intéressant plus 1 willpower à chaque fois qu'on est endommagé ça c'est très intéressant du coup mon coeur balance entre les deux celui-ci j'ai déjà un santé plus 3 celui-ci fait plus 4 bon si vous associez les deux ça vous fait plus 7 c'est énorme oui c'est énorme mais le problème c'est que je peux pas acheter les deux et celui-ci 1 en willpower quand on sait à quel point je peux me servir du willpower avoir plus 1 à chaque fois que j'ai des dégâts ça peut être extrêmement intéressant extrêmement intéressant euh ouais je le mettrais bien à la place de quoi à la place de ça peut-être après tout les coins maintenant je m'en fous un peu puisque ce que je veux c'est aller au bout je vais le prendre ce truc parce que pour moi c'est fondamental et je vais enlever le trèfle il est très bon le trèfle mais ça pour moi c'est encore meilleur allez c'est parti on va essayer de se le farcir il va être très pénible celui-là autant vous prévenir tout de suite je suis même pas sûr de pouvoir le passer parce qu'évidemment plus on avance plus les ennemis sont redoutables puis en plus je commence mal puisque j'ai aucune association possible heureusement j'ai 5 d'armure au départ ah bah il fait que des coins lui d'accord ah bah oui c'est vrai c'est un c'est un amateur de pognon lui aussi allez euh deux euh trois pardon deux as trois deux euh non dame allez dix neuf huit neuf ok il y a une capacité qui n'a pas marché puisque ça a ajouté des cartes au fond pour chaque carte d'agilité présente sur le board et il n'y en a pas les cartes vertes là il n'y en a pas six cinq six six cinq six cinq ok un petit bon boost d'armure là ça fait pas de mal ça deux dégâts pour each front coin card manque de bol il n'y en a aucune alors des fois il combottent ça dépend comment les cartes tombent quand il transforme toutes les cartes de devant comme il l'a fait au début en cartes d'argent et qu'il lance ça derrière deux dégâts pour chaque ça peut ça peut être dévastateur dévastateur puisque là vous faites deux quatre six huit dix douze quatorze dégâts et quatorze dégâts il faut y survivre déjà le paladin ça il peut encore s'en sortir des sorciers par exemple qui ont très peu en armure c'est déjà autre chose là il va me faire zéro donc ça tombe plutôt bien pour moi petit coup de chance il faut bien en avoir un petit peu de temps en temps aussi ok ça se met en place tranquillement ah ça y est il les transforme tous en coins euh ah il met des épines sur une carte qu'un cela ne tienne là là il me la sort et vous voyez que là ça va faire mal deux quatre six c'est huit dégâts ça il me pète toute mon armure en une attaque ça peut être très dangereux cette technique l'air de rien voilà on en élimine pas mal donc c'est plutôt bien toutes les cartes vont devenir épineuses toutes les cartes de devant vont devenir épineuses wow là le gars il est pas aimable alors du coup je vais en enlever le plus possible euh ouais je vais faire ça pour qu'il n'y en ait que trois en fait je me pète mon armure sur les épines mais bon là il va flizeler puisqu'il n'y a pas de carte d'agilité devant j'ai quand même de la chance sur le niveau du tirage ça se passe pas trop mal euh allez on va avancer tout ça nickel 85 allez on avance on avance avec le L-Clops version Mirrored Expanding Conjurer ça plus 5 en armure en début de combat énorme plus 4 en agilité au début d'un combat les bonus fixes sont pas très intéressants ce qui vaut mieux c'est un bonus progressif euh j'ai un truc actuellement moi qui me fait plus 2 d'armure donc ça vaut le coup quand même de passer à plus 5 euh ça coûte 60 donc ça je vais l'acheter sans soucis et euh pour l'instant bah le reste ça va c'est je peux m'en passer allez plus 5 en armure allez viens L-Clops on a des petites choses à à se raconter 4 dégâts heureusement que j'ai pas mal d'armure et puis vous voyez hop je consolide en plus je suis à 8 d'armure normalement j'ai de quoi tenir des assauts frontaux de manière assez efficace par contre j'aimerais bien pouvoir jouer oh il m'étourdi pour 2 tours alors heureusement j'ai mon objet qui fait que je ne serais étourdi que 1 tour et je peux vous dire que ça fait toute la différence 5 dégâts ok Là je me sens à poil Puisque j'ai pas d'armure Ce qui ne me plaît pas évidemment Je suis mal parti Les amis Je suis très très mal parti On va se mettre de l'armure De toute urgence On va utiliser ça de toute urgence Mais là ça craint Sérieusement C'est qu'il fait des dégâts lui Il cogne C'est un cogneur Ah pas de chance Il fait une carte régénérante Alors ces cartes régénérantes En fait A chaque tour Elle ajoute une carte A la colonne Donc ça peut être vide Assez chiant Ah je peux rien faire Alors la carte 5 dégâts Ah elle l'a effacée Bien joué La carte 5 dégâts Elle ne m'arrange pas Du tout Du tout Il me manque 2 points Pour d'armure Pour me mettre de l'armure Il y en a une ici Que je vais prendre d'ailleurs Ah c'est pas mal ça Quand même Je ne suis pas loin De la vérité Malheureusement Je ne peux pas lancer Mon bouclier Donc je vais me les prendre Ces 5 dégâts Et ça ne fait pas du bien Là je me mets mon armure Heureusement Je suis quand même Coriace Le paladin Il est coriace Oh détruit 5 d'armure Vache Ça ça fait mal Et derrière 5 dégâts Mais il n'ira pas jusque là Bon On va arriver dans le dernier tiers Mais ça commence à devenir Très très chaud Très très chaud Ah non il en reste un pardon Je croyais que j'étais dans le dernier tiers Il en reste un Il reste le Ouais le slime là Le jam Le jam cube Voilà Le cube de confiture Qu'est-ce qu'on a de beau Magic trampoline Hum 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 C'est assez puissant Ça a l'air de rien aussi Ouais Ouais ça c'est pas mal aussi Bon Ça permet de révéler les cartes Qui sont derrière La première rangée Donc évidemment Pour comboter Ça peut être redoutable Mais là pour l'instant Je ne peux pas trop me permettre De toucher à mes objets Bon Ça va être chaud Ça va être très 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 chaud Il commence hein Il attaque Tout de suite Punaise Ah oui alors ça C'est pas cool du tout Bon J'ai réduit un petit peu La catastrophe Mais ça va être du 2 points par tour Quand même Avec probabilité De se répandre Bon il a tout mélangé J'allais le faire moi-même De toute façon Je ne pouvais pas rester avec ça C'était pas possible 3 cartes Dans une nouvelle colonne Ha Salaud C'est que vous avez vu Le nombre de cartes aussi Plus on avance Plus les monstres Ont de point de vie Parce que ça matérialise Leur point de vie Ça d'une certaine manière Et c'est chaud patate Oh c'est pas possible Que sur autant de cartes Je n'ai pas une seule association C'est quand même pas de chance Ouais ça a pas marché Puisqu'il y a trop de colonnes Donc ça Ça a fait foirer son sort Tant mieux Il a même des cartes Protégées Qui se trouvent derrière Là on va faire un combo Ici Voilà ça c'est pas mal Ça fait ça Donc les cartes d'armure J'ai pu faire 2, 3, 2, 3, 2, 3 Et on les élimine Comme ça Donc ça c'est pas mal Oh elle a enflammé celle-ci Ah punaise Possible Ouh là là Ça se répand Comme une traînée de poudre Bon je vais pouvoir faire ça Parce que là c'est la cata Ah non Il y en a toujours 2 en feu Je pensais que ça éteindrait les flammes Mais Non non Ouh là 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 Dangereux tout ça Ça c'est pas mal Oh ça c'est pas mal Oh ça c'est pas mal Ok Je sais pas si on va s'en sortir J'espère L'avantage si vous voulez C'est qu'avec les objets que j'ai Le fait de prendre plein de dégâts A cause du feu Me fait augmenter Une quantité de points délirante A chaque tour Parce qu'à chaque fois Je prends 1, 1, 1 Donc vous voyez J'augmente de 3 en agilité Et de 3 en willpower A chaque fois que je me prends Ces cartes de flammes Donc moi ça me permet derrière D'utiliser ce sort Qui est très puissant Voilà Ça me permet de faire des choses Donc ça c'est plutôt pas mal Voilà J'ai éteint tout le feu Voilà Ça c'est pas trop mal Et on va avancer un petit peu Tout ça Voilà 4 dégâts Boum On est pas trop mal là Quand même Ça y est puissant ce sort On va utiliser ça Et en finir tout de suite Allez on attaque le dernier tiers Cette fois Avec des monstres Très difficiles Donc là franchement C'est très aléatoire Il y a le Burly Pop Qui fait des attaques Monstrueuses Donc on va essayer De faire ce qu'on peut Alors 6 en armure Et 2 en willpower Donc ça c'est la version Améliorée On va dire encore De ça Voilà Le problème C'est qu'il coûte 1 de plus Ça c'est un peu le soucis Au niveau de mes items Le stun effect J'hésite un peu Peut-être remplacer ça Parce qu'avoir des points de vie En plus ça peut être bien aussi En même temps Ça c'est vachement bien aussi C'est la version upgradée Quoi Ça coûte 6 Ça coûte 5 Donc plus dur De le lancer effectivement 6 d'armure Et 2 en willpower Ouais ça vaut le coup quand même Allez on va le prendre On va prendre également ça Alors Je vais remplacer Ce petit bonus d'armure Je vais le remplacer par Ces 5 points de vie Supplémentaires Non 4 points de vie supplémentaires Et dans les sorts On va remplacer celui-là Par sa version upgradée Voilà Hop Et on va essayer De se faire le Burly Pop Ça va pas être simple On le voit à venir Avec sa grosse matraque Donc là Pour le coup Je ne suis vraiment pas sûr De m'en sortir Vivant Parce que Là on a affaire à du lourd Là quand même Le monsieur n'est pas du genre Affaire dans la dentelle Ouais Il commence avec son club Là ça m'a su 8 dégâts Le tarif Au secours Il met 3 tours A la lancer Mais Quand vous la prenez Sur le coin du nez Je peux vous dire que Vous faites moins le malin Là voilà Ça fait mal Ok donc on a un petit peu Tout maintenant là Qui est prêt On va utiliser ça Pour commencer Ensuite on va faire ça Ensuite comme je ne peux plus rien jouer On va faire ça Et là ça relance un petit peu Le combo Voilà On va péter une carte Il y a 2 9 On va en péter un Ok Là je ne peux plus rien faire Voilà Ce n'était pas un mauvais tour Stun pour 3 tours Alors Je le réduis à 2 Heureusement Mais ça Ça peut être mortel Ce genre de truc 8 dégâts Vous voyez pendant ce temps là Je ne peux rien lancer Comme sort Et tout Donc Il vous paralyse Pendant 3 tours Moi heureusement C'est que 2 Et après Il vous assomme A grand coup de massue Les premières fois Que je suis tombé Sur ces créatures là Je peux vous dire que Je n'ai pas fait long feu Allez Ah merde Il y avait le 4 C'est pas vrai Boum As Je ne peux rien faire avec ça Donc on va utiliser ça C'est pas beaucoup mieux Mais au moins Je peux jouer un petit peu Voilà Bon J'aurais pu retourner un roi C'est pas le cas Allez Oh non pas ça All front cards become armored Et comme il y a des cartes Qui sont Un petit peu dépouillées Et que je peux en déliminer 3 Il faut que j'essaye Voilà De réduire le plus possible Voilà On est pas mal là quand même Il va me faire des cartes Voilà Protégées Mais au moins J'ai réduit le nombre de colonnes Le plus possible Parce que là Ça va être galère Pour éliminer tout ça Ça va être très chiant 8 dégâts Boum Ah merci la dame Tu me rends bien service En fait tu me rends tellement service Que je vais finir le match Superbe Joli 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 Allez Voici le Fagul Version Flying Winter Alors qu'est-ce que j'ai de beau ici Moi Au niveau des sorts De toute façon Je suis plus ou moins maintenant Sur Plus 4 Je m'en fous Start battle With plus 4 Non ça ça m'intéresse pas Je préfère les gains Automatiques Quand on prend des dégâts C'est beaucoup plus intéressant Ouais J'ai que des bons objets Maintenant Donc Ceux-là ne sont pas meilleurs Donc on y va comme ça A partir de là Evidemment Ça fait déjà Même un ou deux combats Que je peux perdre A chaque combat Tellement c'est aléatoire Et tellement ça peut être Tourné en ma défaveur Rapidement Donc je ne suis pas sûr D'aller au bout Mais ça sera une belle partie Quand même Je suis rendu assez loin Ah ça j'aime pas Quand il fait ça Ah oui Là c'est super chiant Il vous transforme Plein de cartes Comme ça Après vous ne pouvez rien en faire Ouais c'est chiant ça Et derrière Il se jette sur moi Bec en avant Ce salopard Pour me faire des dégâts Et il recommence Alors par contre Ce pouvoir là Voilà Permet de neutraliser Ce genre de De truc hyper pénible Donc c'est bien Donc c'est bien Il n'y a pas de 6 5 4 On va être occupé De l'armure On va faire ça Comme ça au moins Son pouvoir est neutralisé Et ça c'est bien 4 3 Pardon 2 As 3 Dame 3 Et on arrête là Et il refait un dive bomb Mon armure par contre M'a protégé Et mon roi m'a rendu Des points de vie Parfait Pour l'instant Je ne suis pas trop mal Dive bomb encore Décidément Il attaque L'air de rien Le bestiaux 2 dégâts For each unique Front card type Donc ça Ça peut être très dangereux Là il y a 1 2 3 4 Types Différentes Carte Donc c'est 8 dégâts C'est vraiment pas cool Ah ça m'arrange pas Alors il continue à préparer Son attaque pourrie Là Et moi en plus Je ne peux rien jouer Pas de chance Allez Boum Énorme Je me fais démonter Ah c'est dommage Qu'il n'y ait pas de 5 J'aurais pu faire un beau combo Avec un 5 Et il recommence Tiens On va se mettre de l'armure Voilà ça va aller mieux On va faire ça aussi Parfait Vous voyez que Je vous dis Le paladin il a la peau dure Ça c'est sûr Pas mal ça Pas mal du tout même Et puis là vous voyez Il va me faire beaucoup moins de dégâts Parce qu'il y a des cartes Du même type Qui sont là Donc ça va être moins efficace On va faire 4 points Allez On élimine On élimine Parfait Allez Alors oui C'est celui qui fait des attaques à 15 Je crois Ou à 20 Je ne sais plus Un truc de fou C'est un ogre Bon On va en baver là quand même On va en baver Alors contre lui typiquement Ça ça peut être très efficace La cosmic inversion Ouais Ça peut être super efficace Je me demande si je ne vais pas la prendre Je me demande si je ne vais pas la prendre Je vais la prendre Elle peut me sauver la vie Elle peut me sauver la vie Donc pour ça ce que je vais faire C'est que je vais enlever l'alchimie De toute façon il n'est plus vraiment temps De gagner de l'or On va mettre ça à la place Alors ça coûte 8 Ça coûte très cher Mais franchement Face à un monstre comme ça Ça peut vous sauver la mise Vous imaginez Récupérer 15 points de vie Au lieu de prendre 15 points de dégâts Vous imaginez un peu ce que ça peut faire I'm going to smash you Il a beaucoup de points de vie Vous avez vu la quantité de cartes dans les colonnes C'est impressionnant Allez Il attaque fort 15 dégâts dans 5 tours Pouh Fâche Si je n'ai pas de quoi me protéger Plus que ça À 22 Je me retrouverai à 7 points de vie Si j'arrive pas à jouer des cartes Et c'est le cas C'est le cas J'ai un mauvais tirage Je ne joue pas de cartes Ah merde S'il y avait un valet 6 5 Et bah ça reste très limité Je vais me faire démonter la tête Oh là là C'est pas possible I'm so dead Ah ça c'est bien Ça c'est bien 600 d'armure Voilà Je vais déjà un peu plus absorber son attaque C'est pas trop trop vilain Attention Boum Vous le sentez passer Ça je peux vous le dire Oh là là 10 dégâts Et assommé pour 2 tours Voilà ce qu'il est en train de me préparer C'est monstrueux C'est là que ça pourrait être intéressant De sortir ce truc là Je vais essayer Je vais essayer de faire le portail cosmique Pour annuler cette attaque Allez Encore 1 Et c'est bon C'est l'enfer Ah tiens Je vais utiliser ça Pour péter une carte Ouais Ok On va le faire Voilà Donc The next enemy attack To restore hurt Hop là On va faire ça Donc j'ai mon portail cosmique qui est là Et ce con Ces 10 dégâts Il pourra se les coller Où je pense 3 2 Je vais partir sur un as Ah Non dommage C'était pas la bonne option Et voilà Au lieu de m'infliger des trucs Il m'a rendu des points de vie Et en plus le stun n'a pas fonctionné Bien sûr Alors 10 valet 10 9 8 9 3 dégâts C'est déjà Beaucoup plus raisonnable Il me prépare de nouveau Un 15 dégâts Donc je vais essayer De lui faire le même coup Tout à l'heure Pour annuler cette attaque Vous voyez comme quoi Ce pouvoir il est phénoménal Donc ça c'est bien Parce que ça va me donner 2 en willpower C'est exactement ce dont j'ai besoin Je vais activer ça tout de suite Et comme ça Ça me fait un stress en moins Vous voyez que Les colonnes sont très longues Donc c'est compliqué De venir à bout de cet adversaire Bon je suis pas trop mal là quand même Avec 14 points de vie 12 en armure Un portail contre la prochaine attaque A 15 points Là Pour l'instant Le pépère Il a affaire à quand même A forte tête On va dire Voilà Donc les 15 points Hop Sont annulés Donc c'est une énorme attaque Qui est annulée Donc ça vaut le coup Et regardez Mon prochain portail cosmique Est déjà prêt Donc vous voyez Quand je vous dis Que le choix des compétences Que vous achetez Est fondamental En fonction de l'adversaire Que vous avez en face de vous Je pense que vous en avez Une bonne illustration A travers cette manche Je vais me faire du pognon Sur cette série Parce que je suis en train De faire une série Absolument magnifique Et ça continue C'est pas mal ça C'est pas mal Je vais voir ce qu'il me prépare Comme prochaine attaque Ah il me donne 2 en willpower Bon ça ne m'a pas apporté Grand chose Parce que j'étais déjà au taquet Alors burn 2 defense Then 2 dégâts Ouais ça fait pas grand chose Je dois dire Des petites attaques comme ça Vu la protection que j'ai C'est un peu inefficace ça Ah il fait des régènes Hop là Elle en efface une Bien joué Tu arrives à point nommé Chère dame Je l'utilise pas Parce que je le garde précieusement Pour voir S'il me ressort Une énorme attaque Dans pas longtemps 4 Je peux rien faire Je peux faire ça Et ça enlever la régène Très bien Parfait Alors 10 dégâts Hop là Il est temps de faire ça 10 9 8 Ah une carte régène On va la supprimer Ouais ce portail cosmique Il est redoutable Redoutable Il permet vraiment De faire des trucs de dingue J'hésite à utiliser ça Pour éliminer 3 cartes Je préfère être patient Parce qu'il peut très bien Me sortir une attaque à 15 Non c'est une attaque à 3 Et vous voyez Il vaut mieux être prudent Quand même Voilà je peux de nouveau Activer un portail cosmique Et c'est ça Qui est le plus important Face à lui Alors par contre Il met 2 régène Sur 2 cartes Ça ça m'arrange pas du tout Mais alors vraiment pas du tout Donc du coup Je vais peut-être utiliser ça Ah merde C'est là qu'il me sort ça Et là J'ai 5 tours Pour accumuler 4 points Ça va pas être simple Je crois que je vais me les prendre Bon ceci dit L'armure que j'ai accumulée Ah merde J'ai fait une connerie C'était le 6 Qu'il fallait exploser L'armure que j'ai accumulée En fait Me permet de D'annuler cette attaque Ce qui est assez Intéressant Là je suis à 7 Je suis pas loin De pouvoir le Tout va dépendre De ce que je retourne Et bah voilà Hop On annule cette attaque Parfait Et pendant ce temps là Je cumule de l'armure Par contre lui Il se fait une colonne là Terrible Punaise Et bah il était temps Qu'elle vienne la dame Il était temps Là par contre Je les ai pris Les dégâts Alors je vais peut-être Utiliser ça Pour le coup Parce que ça va m'aider A dégrossir cette colonne Oh putain C'est pas vrai Divisons ça En deux colonnes Je suis pas sûr Que ça soit Forcément une bonne idée Mais Il prépare de nouveau Un 15 D'attaque Donc je suis à 6 Donc On va l'annuler Vous voyez que Le combage Est plutôt bien mené Mais Pour l'achever Ça va être difficile quand même Ça c'est bon Allez on va dégrossir Ah il me reprépare Une attaque à 15 C'est pas de bol Parce que je viens D'utiliser mon willpower Donc Ça va être compliqué 7 Bon j'y survivrai En tout cas C'est déjà ça Ça va être chaud Un roi Mais Boum Ça fait mal Je vais essayer De jouer un peu Au bluff là En essayant De diminuer Le nombre de cartes Allez 4 Histoire Oh l'armorce J'en ai plus Il n'en est plus Non plus Oh putain Il n'arrête pas de jouer Euuuh Là je suis pas très bien Quand même Oui ça c'était Exactement ce qu'il me fallait On y est On est au boss final On est au boss final Allez c'est parti Ouh Je voulais vous le montrer Ce boss quand même Je suis content De pouvoir vous le montrer Voilà le voilà Le l'empereur stock Donc évidemment Super balèze Bien sûr Evidemment là ça va être épique Plus 4 en défense Je pense que je vais pas toucher A mes objets Ils sont pas mal du tout Allez On est parti Le boss final Bon là évidemment A ce stade là Je ne suis plus du tout sûr De pouvoir m'en sortir Vous voyez le nombre de points de vie Qu'il a C'est délirant Evidemment Damage growth With each attack Expanding sword Punaise Voilà qui promet Donc les dégâts Qui accroissent Au fur et à mesure Ça va être sympa Je le sens Ah mince J'aurais dû partir Sur la dame Bon on va utiliser ça Et ben Ça change pas grand chose Oh la vache Ça c'est pas cool C'est pas cool du tout Même Alors qu'est-ce qu'on a Barbu Gelé Armure Et feu Ajoute cette nouvelle carte L'horreur totale Et en plus Je peux rien faire Par contre Je sais pas S'il a des grosses attaques Mais mon portail Pourra éventuellement me servir On verra Je sais plus Je l'ai battu qu'une fois Donc J'ai l'impression Qu'il utilise Beaucoup d'effets En fait Allez d'accord Donc faut que je détruise Ces deux seaux Pour pouvoir Putain là Il me bloque Il me paralyse Mes pouvoirs Quand même C'est quand même Infernal Et je pense Qu'il faut avoir Les deux seaux Pour récupérer Ah c'est raide Allez Tiens Dégage Je peux rien faire Mais j'ai bien nettoyé Ah si J'avais le 4 C'est pas vrai Toutes les cartes De devant Vont gagner une corruption Je déteste Cet effet Ah mais Je peux pas faire Beaucoup d'enchaînements 7 6 5 4 3 Bon je crois Que je vais utiliser ça Parce que j'ai pas l'impression Qu'il a de Des cartes Avec des énormes attaques C'est pas l'impression Que ça me donne Putain S'il n'arrête pas De se redonner Des cartes C'est compliqué Parce que Évidemment Pour réussir A réduire Son nombre De points de vie C'est pas simple On va y aller Avec ce sort Je vois pas Ce que je peux faire D'autre Évidemment Il y a des attaques Quand on est guerrier Par exemple Qui détruisent Des colonnes entières Donc ça peut être Redoutable Évidemment Contre un adversaire Comme lui Mais Moi j'ai pas pu Acheter des cartes De guerriers C'est trop T'es pire Il y a pas Il y a pas Il y a pas Il y a pas Ok Alors il m'a loqué des cartes ici Il faut que je chope les clés avant de pouvoir débloquer cette partie là Il est bien chiant quand même Donc lui à chaque fois qu'il tire cette expanding sword Elle fait de plus en plus de dégâts Donc vous imaginez un peu Et plus ça va plus elle devient terrible Heureusement que j'ai un petit peu de quoi me défendre Random corruption On enlève une clé Enfin on récupère une clé 10 Valet Dame Ça y est c'est bon Roi Dame Roi On élimine des cartes J'ai baissé Les niveaux ont baissé Mais c'est quand même dur 3 2 3 Celle-là on va éliminer Fait chier 4 3 2 On va randomiser As Et j'ai rien d'autre Cette nouvelle carte c'est pas une bonne nouvelle Mais bon tant pis Valet Ah Valet 10 10 10 Euh Je vais prendre ça plutôt 9 8 9 8 7 6 5 6 Ok On n'est pas trop trop mal On va détruire encore des cartes Je l'ai bien affaibli quand même Je ne sais pas si je vais gagner Mais en tout cas Je suis assez fier de mon combat Alors Roi Euh La dame elle m'emmerde là Dame Roi Roi Allez Dame On va Brasser tout ça Ça ne m'apporte rien de bien probant On va éliminer 3 cartes Continue à me faire chier lui Elle est rendue à 5 dégâts Bon j'ai 18 d'armure hein Soit dit en passant Et ma dame vient de nettoyer une carte Elle est formidable Cette dame Malheureusement là je ne peux rien jouer 5 Allez J'ai une grosse armure Donc c'est pas trop gênant 8 7 6 On pète 3 cartes On commence à sentir bon hein Quand même hein L'air de rien hein Je commence vraiment à croire en méchancance là Euh Mais ça serait chouette Ça serait chouette 6 Ah je peux rien faire Ah il va m'ajouter 7 cartes Le fumier Voilà Ça peut être dans des nouvelles colonnes hein C'est un peu n'importe où Évidemment ça vous prend bien la tête Hop On élimine On élimine Ouais ça c'est cool Et bah c'est pas mal hein Si j'arrive à lancer mon Mon sort ici J'ai gagné Voilà 6 dégâts Mais 19 d'armure Franchement mon paladin Il est costaud là Là je le sens au mieux de sa forme Alors corruption Une bombe Bah alors ça Euh C'est rigolo parce que la bombe en fait Finit la partie quoi Et puis de toute façon ça sera fini avant Bon bah j'ai gagné Wow On y va On y va Voilà donc le château Qui explose You did it You saved Myriode Voilà donc on prend la couronne de l'empereur Voilà le paladin Nouvelle victoire Donc je confirme Le paladin est quand même un personnage costaud Ça c'est tous les points de D'amélioration en fait Que je gagne Donc 101 points sur cette partie Voilà ce qui permet Bah d'acheter Euh Ça permet d'acheter des choses Par exemple Soit de débloquer de nouvelles classes de personnages Soit D'acheter des trucs supplémentaires Vous voyez par exemple le sorcerer ici Je vais pouvoir acheter les deux cartes qui me manquaient Euh Voilà Quand on pioche l'as Trois en énergie Et ici Deux en santé récupérée Quand il est pioché Ce qui peut donner peut-être éventuellement plus de chances de s'en sortir Voilà donc vous dépensez vos trucs ici Et puis vous essayez de vous faire un deck complet Il me manque encore les items slots Pour l'instant j'en suis à 5 Donc il me manque encore 40 ici en points de victoire Pour avoir le deck complet du sorcerer Voilà c'était une partie Je voulais vous proposer une partie complète de Solitaire Eka C'est un jeu auquel j'aime bien jouer de temps en temps Et sur lequel j'ai fait quand même pas mal de parties L'air de rien Voilà Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada